Chiez moi les amis et bienvenue dans l'épisode 29 du sang baby challenge désolé pour ma voix bah je pense que ça se remarque peut-être un peu dites moi si vous le voyez de suite ou pas mais en gros je suis malade voilà merci on m'a refilé la maladie vous inquiétez pas c'est pas le covid bon bah écoutez avec le nez qui coule on va commencer cet épisode et regardez moi sur cet arrêt sur image impressionnant mais même sa jupe elle a craqué les gars franchement regardez elle a craqué elle est trouée est ce qu'il y a un trou derrière ou pas non ça va encore c'est surtout ici là sur le côté et ouais elle a un ventre il est énorme alors là franchement s'il n'y a pas des triplés là dedans je comprends pas non en vrai on peut pas avoir de triplés sauf si on arrive à réussir à ne pas accoucher jusqu'à 15 heures puisque 15 heures on a les jumeaux démoniaques qui rentrent du lycée et donc qui potentiellement auront un a et qui potentiellement donc pourront devenir adultes et déménagément enfin en vrai je dis 15 heures mais à 15h il rentre faut qu'ils soufflent le gâteau pour grandir donc est ce que j'ai un gâteau en rab là qui est prêt ou pas puisque si j'ai pas de gâteau faudrait que je le fasse avant qu'ils arrivent avec un petit peu de chance on y arrive mais on n'a pas regardez on n'a pas de gâteau donc je lui ai demandé directement de faire un gâteau mais d'abord elle va aller aux toilettes mais dites moi si on si on va réussir ou pas honnêtement je pense pas qu'on va réussir parce que regardez on peut accoucher là vraiment à n'importe quel moment donc j'aimerais bien que ça fonctionne mais j'ai un petit peu peur quand même qu'on n'y arrive pas et ça me stresse de ouf Non mais il y a mon enfant qui est en train de s'enfuir regardez il est en train de s'enfuir pour aller parler à un inconnu en vrai elle est mignonne mais mais madame rentrer chez vous non mais c'est hyper dangereux ce que vous faites on dirait un peu chucky enfin tous les bambins il ressemble à des chucky dans les sims 4 mais David Clark mais non il fait partie de la famille je l'ai pas reconnu bon ça va si c'est le frérot ça va t'as le droit d'aller lui parler a pas de problème oula ah oui calme toi jeune fille et là notre maman est en train de faire le gâteau donc j'ai décidé de faire un gâteau embergé les amis comme ça bah en vrai je les prie au pif il n'y a pas de comme ça ou quoi j'ai vraiment pris au pif je vais mettre dessus les bougies d'anniversaire ouais il est pas au centre je vais mettre des bou... ok toujours pas je vais mettre là d'accord et là je vais mettre des bougies d'anniversaire et je vais le placer prêt comme ça dans le frigo hop est ce que j'en ferais pas un deuxième au cas où alors déjà tu vas me nettoyer ça c'est un peu dégueulasse et après si on a le temps on fait un deuxième gâteau et comme ça il y en a deux au cas où et les deux seront prêts à être sortis au moment où les où les jumeaux y rentrent pour le deuxième on va peut-être pas forcément refaire le même on va faire un gâteau d'hiver alors qu'on est en été ok encore Einstein Einstein vous apportez une carte postale et c'est où que j'ai les cartes postales il les met où dans le dans l'inventaire de famille Oulah c'est en train de se pécho derrière c'est en train de se pécho oulala david oulala david il pécho il pécho qui est d'ailleurs yuma nakajima excusez-moi messieurs non mais il s'est senti outré je suis arrivé il s'est barré d'accord ok la petite elle rentre aussi les gars les gars les gars il va être 15 heures ça se fait ils vont pas du tout revenir avec un a mais je vais quand même sortir donc les deux gâteaux pour que ce soit prêt pour qu'ils arrivent et s'il vous plaît franchement on peut le faire les amis on peut le faire on peut le faire il va être 15 heures il est 15 heures les amis les 15 heures vite vite stop ah je me surpose je me surpose je me surpose elle a eu un a key là elle a un a mais elle avait déjà un a je crois que c'était son frère qui avait pas de a vite aller souffler vite à comment les oh le dégagage express Célébrer Pourquoi je peux pas le gâteau doit être au centre oh ils sont relou aussi un incroyable ça Aller toi tu vas souffler les bougies et toi aussi alors attends Là il est bien au milieu là non souffler les bougies allez on n'a pas votre temps les amis souffler et après je vous dégage direct je l'ai dégagé direct de la baraque regardez ils sont en train de souffler en même temps mais je pense que c'est le frérot qui va d'abord qui va d'abord grandir Elle a envie d'aller aux toilettes vite 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 alors l'horis c'est frérot et Imprévisible geek et sans choix en lui vraiment il n'est pas gâté 1 et qu'il a hop au hasard et les paresseuses perfectionniste morose et paresseuse battant mieux elle pourra être dans son canapé en train de discuter de la vie et va écouter les amis avant qu'il message pour dire que voilà ils sont en train de elle est en train d'accoucher on va leur demander gentiment de déménager donc ils vont déménager et on va suivre leur déménagement je vais vous présenter tout de suite où est ce qu'ils sont allés et je pense que tous les deux vont rester ensemble je vais pas forcément vous montrer sur le terrain directement en allant en mode jeu mais les frères et sœurs jumeaux du l'enfant de démon bah ils sont allés rejoindre le démon ils sont allés rejoindre le comte vladislaus stroud 4 stroud non je crois que c'est plutôt je dis pas à l'anglais ça mais ils sont allés le rejoindre à forgotten hollow puisque c'est leur père et je me suis dit pourquoi pas j'en a mis encore personne ici donc voilà quel dommage ils ne sont pas compté double puisque ce sont pas des vampires donc ils ont tous les deux ensemble c'est un point donc deux points en tout malheureusement je suis déçu mais c'est comme ça en espérant que la prochaine grossesse donc je rappelle qu'elle est enceinte elle est enceinte de bas d'une sirène enfin d'un triton on m'a dit dans les commentaires donc qu'on disait un triton pour un homme sirène donc elle est enceinte d'un triton et on va voir quels petits poissons vont sortir de là voilà donc je suis pas allé directement dans la maison pour vous montrer la maison de vladislav parce que j'avais peur qu'en y allant entre temps bah ma sims elle allait accoucher on sait jamais donc j'ai pas préféré donc on va revenir sur la partie de notre maman bah ça a été très rapide donc super il est 15h25 et le travail n'a pas encore commencé par contre elle a très envie d'aller aux toilettes et on va bah écoute on va quand même ranger les gâteaux avec un petit peu de chance ils survivront jusqu'au prochain anniversaire j'ai dit ça mais j'ai même pas vérifier les notes des deux autres enfants qui sont rentrés pour notre petite martine on est sur un a oh bah on va ressortir directement le gâteau les amis un allez on ressort le gâteau ok ce sera le gâteau là parce qu'elle est quand même plus joli le gâteau d'hiver voilà on va mettre elle va mettre elle même ses bougies d'anniversaire et pour noah nous sommes sur un c'est bon c'est pas fou mais noah vient à peine de devenir un enfant donc c'est normal qu'il ait un petit peu de retard par rapport à sa soeur à sa grande soeur donc martine il était très très fatigué un noah il va aller se coucher bah tiens t'as qu'aller dans pourquoi ils dorment jamais d'ailleurs dans le lit de leur mère elle doit en fait elles se torrent plus la daronne depuis au moins 10 ans aller souffle souffler les bougies j'ai hâte de voir à quoi va ressembler martin en étant plus grande si elle va voir besoin d'un relou king ou non aller tu vas y arriver allez martin Est-ce que c'est une chouan-chouan Martine ou pas ? Ah oui, elle était malveillante. Bon là, ça n'a pas l'air ouf. Une casquette, ça ne fait pas très chouan-chouan, la casquette. Malveillante et aventureuse. Par contre, aventureuse, ouais, je suis assez d'accord. Ça lui va bien. Et donc, comme aspiration, peut-être les sports extrêmes. Je vois bien Martine faire des sports extrêmes. Il n'y a pas un livre, genre pour les enfants, qui s'appelle Martine, genre Martine à la montagne, Martine ici, Martine là-haut. Martine, elle fait plein de trucs. Donc, on avait dit, peut-être dans le sport, et pas que tu restes, mais passionnée de sport extrême, ça lui irait bien. En fait, finalement, une casquette et tout, ça fait très... Je dirais, moitié chouan-chouan et moitié Lara Croft. Le style, ce n'est pas trop ça. Je vais sûrement lui faire un petit relooking, mais en attendant, il faut qu'elle fasse quand même ses devoirs. Donc, tu vas prendre une douche. Et ensuite, ma petite Martine, tu feras tes devoirs. Oh non, j'ai vu un message, je me suis dit, ça y est, à la couche, mais pas du tout, elle est vedette débutante. Mais pourquoi ils sont tous vedettes quand ils naissent ? Peut-être parce que, vu que notre maman, Madison, elle est populaire, forcément, ses enfants, par définition, deviennent populaires à leur naissance. Einstein a pensé à vous pendant ses voyages, vous aurez mis une carte pour ça. Non, mais Einstein, il voyage, c'est un millionnaire. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas, ça doit être un influenceur sur Instagram et il part en voyage tous les jours. J'ai hâte que tu accouches, ma petite Madison. Moi, je veux voir ce que ça donne. Martine, elle n'a rien trouvé d'autre que d'écraser Noah pendant qu'elle fait ses devoirs. Je ne sais pas, la maison, elle est quand même grande. Tu peux t'asseoir où tu veux. Enfin, il y a ça, j'ai mis ça. Et en plus, là, franchement, ils ne vont jamais dans cette pièce et pourtant, je ne sais pas, ils pourraient venir s'asseoir, quoi. Ils pourraient venir faire leur devoir dans cette pièce, quand même, non ? Je lui ai demandé de s'occuper. Alors, comment va Einstein ? Attention, d'accord. Jade souhaite venir passer du temps ici. Ok, il n'y a pas de problème, Jade. Quand tu veux, la fafa, tu n'as même pas besoin de demander. Je me demande pourquoi elle demande alors que c'est chez elle, même si elle n'habite plus là. Ah ouais, là, elle a dit c'est bon, il a craqué, on va l'enlever. Il est tombé à la chemise. Je vais lui mettre un habit qui lui conviendrait bien. Ouais, le type un peu sport, comme ça, en mode... Ouais, non, il y a tout qui craque avec son énorme ventre. S'il te plaît, fais-nous des triplés. Je crois qu'on n'a jamais eu triplés, en fait. Depuis le début, on se tape quasiment que des jumeaux, des fois des monobébés, mais jamais de triplés. Le travail a commencé ! Ma design a de faire la connaissance de son petit bout de chou. Par contre, elle est en train de faire à manger. On finit peut-être de faire à manger, et après, tu vas accoucher à la maison, bien évidemment, comme d'habitude. Ou bien on l'envoie à l'hôpital. On l'enverrait pas à l'hôpital, tiens. Ça fait longtemps. En plus, maintenant qu'on a Martine à la maison, il n'y a pas de problème, en fait. Ils ne seront pas envoyés à la garderie, techniquement. Elle va aux toilettes, et puis après... Ah ouais, non, elle va se faire dessus. Elle s'est fait dessus. Elle s'est fait dessus. Oh, t'es vraiment une merde, Madison. Bon, ça sert plus à rien que t'aille aux toilettes. Prends une douche. Et ensuite, tiens à accoucher. La meuf, elle est en train d'accoucher. Pendant ce temps, elle prend quand même une petite douche. À tout moment, il y a deux bébés qui poppent dans la douche. À tout moment. Ah mince, je ne vais pas demander d'aller à l'hôpital. Bon, tant pis. Alors, le dernier bébé... Le dernier bébé, c'est un O. Allez, accoucher. Moi, je dis... Attendez, stop, stop, stop. Je mets sur pause. Je mets sur pause. Mes prédictions ! Je n'aime pas donner ma prédiction. Euh... Alors, honnêtement, je ne veux pas mentir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis toujours pas assez optimiste pour dire qu'elle aura des triplés. Je ne sais pas pourquoi, je sens le mono bébé. Le mono bébé garçon. Allez, moi, je dis un seul bébé, et ce sera un garçon. Dites, comme d'habitude, en commentaire, vos pronostics. Mais moi, je dis un garçon. Voilà ce que je dis. J'aimerais bien plus. Après, je serais contente. Mais voilà, moi, je mise sur ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, Madison, pousse ! Il va y arriver. T'as l'habitude. C'est une fille. Bah, bah, voilà, encore. Je vais te dire... Je me suis trompée, déjà, sur ma prédiction. C'est une fille. Alors, on ne sait pas si ce sera la seule. Mais, donc, on a... On a donc un bébé-fille. Alors, on avait dit après les O, c'est les P. D'accord, je ne me trompe pas dans l'alphabet. Et P, il y avait un prénom que j'avais bien aimé. C'était Pétunia. Quelqu'un avait proposé. J'ai envie de l'appeler, du coup, Pétunia. Et, 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 c'est tout. Ah, j'étais pas loin au niveau de ma prédiction. En vrai, j'étais pas loin. Ah là là, j'étais pas loin parce que j'avais dit un seul bébé. Je ne me suis pas trompée là-dessus, mais je me suis trompée sur le sexe du bébé. Donc, c'est une fille, j'avais dit un garçon. Bon, bah, du coup, il est temps de repartir. Alors, attendez, on va nourrir le bébé et puis on va aller faire de la chasse. Bonjour, monsieur. Oh non, on dirait trop un livreur. Attendez, monsieur. Je crois que c'est pas un de vos Sims, ça, par contre. C'est un fan. On va aller faire une présentation draguée. Non, 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 j'arrête, j'arrête. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse et que j'aille plutôt draguer des personnes qui ne sont pas humaines. Donc, des sirènes, des fantômes. Alors, les fantômes, encore une fois, je ne sais pas si c'est possible. Mais des vampires. Je vais aller draguer du vampire. On va aller à Forgot Anolo, je pense, tenter une autre chance pour avoir des bébés vampires. Et j'aimerais trop que Petunia soit une sirène. Franchement, ça aurait été l'alphabet en A, on l'aurait appelé Ariel, je vous le dis clairement. Moi, j'adore sa coupe de cheveux, par contre. Sans sa casquette, elle est quand même mieux, je trouve. Martine, elle a fait une petite permanente. Non, qu'est-ce que tu fais ? Non, arrête. Arrête. Oh, au niveau aptitude, on n'est pas loin. Le pot et la communication. Donc, tu vas aller ici. Tu vas nettoyer ça. Non, non, on est vraiment bien pour Océane. Et ensuite, elle fera sur sa tablette pour la communication. Elle regardera des vidéos sur YouTube Kids. Bah, attends, elle est passée où la tablette de sa soeur, là ? Attends, j'ai pas mis une tablette. Bon, je vais peut-être pas rendre visite à des vampires. Enfin, quoi que, 23h, techniquement, on peut rendre visite à des vampires, non ? Et dans mes contacts, qu'est-ce que ça donne dans mes contacts ? Je pense que pour le prochain épisode des Sims, je rajouterai s'il y a eu des nouveaux Sims dans la galerie que vous avez donné. Donc, je rappelle, vous pouvez, avec le hashtag 15L, rajouter dans la librairie des Sims, des Sims, que je rajouterai dans le quartier pour pouvoir faire connaissance et pourquoi pas leur faire faire des bébés. Voilà, je pense que prochainement, je priviligerai tout ce qui est créatures. Donc, sirènes, génie, il y a quoi encore ? Il n'y a pas de loups-garous, non ? Enfin, toutes les créatures hors humaines. Vampires, sirènes, surtout, je pense. Enfin, il y a quoi d'autre ? Génie aussi. Alien ! Alien, effectivement, il y a les aliens aussi. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'on pouvait acheter un ordinateur pour pouvoir communiquer avec les aliens, se faire enlever par les aliens et avoir un bébé alien. Mais il me semble qu'on peut le débloquer, qu'on ne peut pas forcément le débloquer comme on veut. Je vais aller vérifier ça. Mais il me semble qu'il faut... Ouais, ça doit être un truc... Ouais, ça doit être ça, je pense. Type... Type, il faut avoir... Ouais... Ça, je pense que ça doit être ça, l'ordinateur venu d'ailleurs. Peut-être que c'est celui-ci pour communiquer avec les aliens. Oh ! Je l'avais pas vu, ça. C'est venu avec le DLC à la ferme. J'aime beaucoup la petite machine à écrire comme ça. Mais ouais, il me semble que... Ah, quoique, c'est peut-être dans les bureaux. Ouais, je pense que c'est genre ça. Il faut débloquer une carrière ou quelque chose. Ou attendez, ce que je vais faire. Voilà, j'ai mis pour Strangerville. Enfin, Strangerville. C'est peut-être ça, le dispositif d'écoute. C'est peut-être avec ça qu'on peut communiquer avec les aliens, si quelqu'un saurait me dire. De toute façon, à ce prix-là, au pire, je le prends et je teste. Hé, pas mal ça. Regardez, décoration, pas juste la ferraille. C'est une sorte de décoration. Attendez, qu'on puisse voir bien. En gros, avec ça, on peut... On peut faire un vrai camion, genre en mode... Pas mal. Bon, les amis, j'ai ajouté la station ici. Je trouve que, bon, ça va. C'est un peu dégueulasse, mais... La chaise, je peux la changer, en vrai. Je peux aussi prendre celle-là. Acheter des micros. Micro d'espionnage. Ça, techniquement, c'est pour Strangerville. Écouter des conversations. Placez un micro sur un autre sim pour écouter ces conversations. Mais il faut qu'on aille à Strangerville. Mais à Strangerville, en fait, c'est juste des humains. En fait, c'est pas des aliens ou quoi. C'est des humains qui sont... Je sais pas comment dire qu'ils ont été contaminés par quelque chose. Donc, techniquement, en fait, ce que j'ai fait n'a servi à rien. Mais bon, j'attends un petit peu de voir vos commentaires pour voir ce que vous allez me dire sur le sujet. En attendant, on va faire un petit coup de nettoyage. Et de toute façon, je suis jusqu'au matin pour me décider de qui on va tomber enceinte. Ah, ils font tout en même temps. C'est une symphonie, hein. Allez, on pousse. On va y arriver. Ça regarde son caca. C'est très bien. Regardez, moi, mon caca, il a une forme de fleur. Et puis, à côté, t'as le caca en forme de caca. J'ai acheté des projets scolaires pour Noah et pour Martine pour qu'ils puissent avancer un petit peu plus vite à l'école. Vu que dans tous les cas, c'est le week-end, donc j'ai large dents de m'en occupée. Madison, elle a fait un chef... Oh, non, mais ne me dites pas que c'est un chef d'oeuvre, ça. Allez, on le vend directement. J'ai rajouté une poubelle dans la salle de bain, donc on va voir si la... Oui, enfin, non, on ne renivele pas devant. On va gagner de l'argent, techniquement. Voilà, d'ici me fous à chaque fois que les bambins, ils font des cacas. Ah, merde. Mais du coup, il y a un temps d'attente entre les deux. On ne peut pas directement le remettre dans la même poubelle. Bon, c'est pas bien grave. Ok, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il ne manque que le pot pour, je crois, pour les deux bambins. Il manque le pot. Ouais, exactement. Ah, Noah a terminé son projet scolaire. C'est parfait. Mais il n'est vraiment pas dedans. Oh ! Ça, en vrai, ça va. Et 5283, si il me fous. Allez, on le vend. C'est bon, 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 c'est bon. Yes ! Pour Olivia et Océane. Ah, c'est pas encore bon, donc on va attendre que ce soit bon pour Océane. On va faire les trois pots s'il le faut. Oh, mais ça, c'est l'une des sœurs jumelles, là. Alice. Alice et Barbara, les deux premières. Est-ce que j'ai un gâteau qui n'a pas été touché ? J'espère que oui. Oh non, ils ont touché à tous les gâteaux. Mais arrêtez ! Bon, c'est pas grave, j'ai demandé à refaire un gâteau. Et c'est bon, ils ont tous les deux trois à toutes leurs aptitudes, les sœurs jumelles, donc elles vont pouvoir devenir enfants. Il faut juste que je fasse du coup le gâteau, parce que j'en ai pas en rab. Et ensuite, j'irai à la chasse. Attendez, bonjour. Est-ce que parmi vous, Paparadis ? Summer. Très sympa, elle a l'air plutôt jolie. Mais bon, on avait dit pas des humains. On essaie de pas avoir d'humains par la suite. Allez, et du coup, ça va être la... Ok, ça va être qui ? Allez, ça va être Olivia en first. On va aider à faire souffler les bougies. C'est bientôt l'anniversaire de Petunia, donc je suppose que ça va être dimanche, son anniversaire à Petunia. Ensuite, tu vas rajouter des bougies d'anniversaire. Et tu vas aider à souffler les bougies. Océane. Plus le next. Alors, Olivia, elle va donc avoir le trait... Oh ! Sûr d'elle. Donc pour Sûr d'elle, je dirais bien faculté... Peut-être faculté sociale, tiens. Parce qu'elle est Sûr d'elle, donc elle a une aisance pour parler. On va lui mettre ça. Et on va aller chercher sa sœur. Et pour Océane, elle est au rat de bibliothèque. On va lui donner une faculté mentale. On va lui mettre Petit Génie. Voilà. Et elle se ressemble, là, en vrai. Elle a une jolie coupe. Elles ont la même coupe ? Non, elles n'ont pas la même coupe. Alors, dites-moi les amis, dites-moi tout de suite si, pour être sirène, elles ont directement sur le logo Sims, le petit contour de la sirène. Je ne sais pas ce que c'est pour les sirènes, j'ai oublié. Mais où est-ce que ça s'affiche plus tard ? Parce que si ça devrait s'afficher dès qu'elles sont enfants, bah, du coup, elles ne le sont pas. Ah, mais attends, mais je dis non, c'est pas des sirènes. C'est Petunia, éventuellement la sirène. D'accord, ok, non, j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. Allez, il est dimanche, il est déjà minuit, donc on va attendre le matin et on va partir à la chasse. Ensuite, à Forgottenolo, on va aller toquer chez les gens à 8h du matin. Oula, ça s'est galoché, là, à une vitesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ces deux hommes se sont littéralement galochés devant chez moi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait, les fans, ils se rejoignent devant chez moi et je ne sais pas, c'est Tinder devant chez moi, je vous jure, c'est un rendez-vous Tinder. Je vais également acheter des projets scolaires pour les jumelles pour qu'elles puissent avancer vu qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore école, c'est dimanche. Donc là, vous tapez projet et voilà, vous tombez sur les projets scolaires. Alors, ça les aidera à augmenter plus vite, à avoir un A plus vite, peut-être même très rapidement. On va pouvoir les faire grandir encore cette semaine. On va acheter les systèmes solaires, j'aime bien avoir les systèmes solaires, donc on va faire deux petits systèmes solaires. Est-ce qu'en tant qu'adolescente, elle peut aider sa petite sœur ? Oui, ah bah nickel, elle va l'aider pour le projet scolaire. C'est trop bien ça. Olivia, elle a terminé, donc Martine, tu vas aider sa sœur. Ah non, ils ont tous les deux. Elle ne va pas vouloir travailler. Allez, aide-la à finir son travail. T'as presque fini en plus, meuf. Tu peux le faire. Ah, ils sont extrêmement crevés, hein. Mais c'est pas grave. Non ! Elle va finir son travail sans elle, hein. Ça continue. Yes, c'est bon, elle a fini. Elle vient de finir son tableau. On va le vendre et écoutez les amis, on va partir à Forgotten Hollow, tenter de choper du vampire. Donc, ce ne sera pas Vlad. Vlad est déjà l'heureux papa de jumeau, donc il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre. Mais, ah bah attends, les magiciens. Ça marche comment, les magiciens ? Je pense pas, hein, que ça marche, hein. Genre, un bébé avec un magicien, le bébé sera pas forcément magicien. Il faut que ce soit un choix qui vienne de sa part, donc ça sert un petit peu à rien. Mais, bon, on va aller à Forgotten Hollow. Et à Forgotten Hollow, alors là, on me dit repère de maison de ville enfant de la veuve résidentielle, repère de vampire enregistré. Mais, il n'y a personne qui habite ici. Par contre, ici, bonjour, il y a un couple vampire. Allez, on va tenter de pécho à un vampire. Il est déjà marié. Alors, le truc absolument à pas faire dans la vraie vie, les amis. Dans la vraie vie, on fait jamais ça, hein. On fait jamais ça. Déjà, c'est des vampires, c'est ultra dangereux. En plus, tu pécho, le mec d'une vampire qui lui-même aussi est vampire. Allez, force à toi. Non, mais Madison, t'es malade, hein. Malade. Bonjour. Enfin, un câlin à un fan. Présentation dragueuse. Non, t'enfuis pas. Oh là là. En plus, c'est un fan. Allez, vas-y. Attends, il est effrayé ? Pourquoi ? Oh, il y a le facteur qui passe bonjour. Oh ! Trop cute ! Il était là avec ses mains et tout. On va toquer à la porte au cas où il rentre que je puisse avoir accès à un endroit pour pouvoir faire crac-crac, quand même. Eh, gros, vite, hein. Entrez. Oula, 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 monsieur, calmez-vous. Oh, il a... Ah, il est effrayé de l'orage. D'accord, ouais, je viens de... Je viens de comprendre. Ne t'inquiète pas. Place un micro. Oh non, je vais pas oser. Je vais pas oser, quand même. Mais si, je vais oser. Je vais lui placer un micro. Allez, place-lui un micro, ça va être drôle. Bonjour, madame. Je viens juste charreau votre mec. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas pour mon temps. En général, ça prend pas plus de deux minutes, madame. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a dans la main ? Je crois que c'est un appareil photo, mais pas du tout. Oui, oui, vous pouvez pleurer. Je suis en train de charreau votre mec. Allez, on drague direct. Nous, on n'a pas le temps technique de dragoser. On est confiants. Bonjour, madame. Est-ce que... Oh, il a un micro. J'ai vraiment mis un micro. Mais... Attends, je vais le draguer devant sa meuf. Je vous jure, je le drague devant sa meuf. Mon bal est technique de drag. Allez, c'est parti. Il est enjôleur en plus. Demandez si la personne est célibataire. Je vais lui demander devant sa meuf. Non, mais franchement, il y a trop d'audace, là. Là, il y a trop d'audace. Madame, s'il vous plaît, crevez-moi. Vraiment, il y a un problème, là. Caleb Vator n'a pas vu que vous aviez placé un micro. Utilisez le dispositif d'écoute pour voir si Caleb Vator révèle des informations importantes. Ça peut être drôle de voir un petit peu. Oh, la pauvre, elle me fait pitié. En vrai, regardez-là, elle est là. Elle est en train de voir son mec draguer une autre meuf. Je suis désolée, il me drague aussi. Eh, oh. Madame, vous ne pouvez pas partir, genre. Je suis en train de draguer votre mec, là. Vous ralentissez le processus. Mais attends, où est-ce que tu vas, monsieur ? Je ne m'en bats les steaks de ta meuf. Moi, c'est toi que je veux. Reviens. Reviens, tout de suite. Revenez, monsieur. Comment ça ? Viens, moi, en amour. Est-ce qu'il peut venir à l'intérieur, là ? Monsieur, venez à l'intérieur. C'est bon, à un moment donné. En plus, il y a du soleil. Voilà. Parfait. On va y arriver. Oh, elle a faim. T'inquiète, tu vas bientôt plus avoir faim. Ordonner un Caleb de faire la minute. Quoi ? Mais calmez-vous, monsieur. Il y a sa meuf qui est descendue. Bon, attendez, vous vous permettez, je me sers. Des petits céréales, là, sans lactose. Je fais comme chez moi. C'est compliqué, en vrai. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a sa meuf. Et je crois qu'à cause de sa meuf, ça crée des tensions, là. Ouais, ouais, saoul, saoul, ouais. Ouais, ouais, saoul, saoul. C'est dur. Il est tendu. En même temps, je comprends. Je vais essayer de devenir pote avec. Je vais y arriver. J'aime bien les défis. J'aime bien les défis. Mais je crois que je vais l'inviter chez moi. Je crois que je vais l'inviter chez moi, tout seul. Ça passera mieux. Vous savez quoi ? C'est ce qu'on... Très concentré. Ah oui. Est-ce qu'on peut faire un truc en amour de très concentré ? Premier baiser. Non, 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 non. Excusez-moi, Lilith. C'est pas que je vous aime pas, mais... J'ai quelque chose à faire. Restez où vous êtes. Ne me suivez surtout pas. Sous aucun prétexte. Oh, 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 yeah. C'est bon, on a réussi, les gars. On a réussi le premier baiser. Elle est où, Lilith ? Oh, elle est dans la cuisine. Mais non, je me sens trop mal pour elle, en vrai. Allez, on l'embrasse. Et... Oh, regarde... Oh, ouais. Elle a rien vu. Elle a rien vu. Elle a rien vu. Elle a pas calculé. Allez, on va essayer de faire un bébé. Essayer de faire un bébé avec Caleb. Alors... Excusez-moi, madame. C'est... Il y a un petit problème dans la salle de bain. Je n'arrive pas à dérouler le papier de toilette. Le papier hygiénique. Si vous pourriez m'aider. Merci bien. Ah, eh... Eh ouais, comment la Brain. Regardez, on la Brain. Elle croit vraiment qu'il est venu m'aider pour dérouler le papier de toilette. Alors que pas du tout. Elle est allée faire crac-crac dans la douche. Mais non, mais c'est tellement malsain, les gars. C'est tellement malsain de faire ça. Oh là là, je... Oh non, ça me fume. Et allons-y encore plus loin, les amis. Allons-y encore plus loin. On va monter en haut. Oh, tu peux me faire visiter ta maison, s'il te plaît ? Il s'appelle comment ? Caleb, hein ? Ouais. Il doit me faire visiter la maison, Caleb. Oh, excusez-moi, madame Lilith. Il me fait juste visiter la maison. Vous inquiétez pas. Vous restez au rez-de-chaussée. Mais non. Attends, est-ce qu'on peut faire crac-crac dans les placards ? On peut pas, on va rester dans ceux-là. Bon, la douche, on l'a déjà fait. Attendez, il y a encore un étage en haut. Il y a quoi ? Attends. Ok, il y a une pièce totalement vide. Non, mais c'est malsain de vous. Allez, on va vérifier si je suis enceinte quand même. Allez, dites-moi que je suis enceinte. Yes ! Yes, elle est enceinte. Allez. On va dire la bonne nouvelle. Partager la grande nouvelle. Mais non. Oh, mais cet épisode, c'est n'importe quoi. Attends, je vais partager la nouvelle avec... Ouais, je me suis même pas présentée, en fait. Présentation amusante. Parce qu'on peut pas être... On peut pas... C'est pas possible de faire une présentation respectueuse après ce qu'on vient de faire à la pompe de litre. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Caleb Vator. Il est vraiment sympa. Ouais, ouais, il est très, très sympa. Il m'a fait visiter sa maison. C'était cool. Est-ce que je peux lui partager la grande nouvelle ? Non, j'ai pas l'impression. Oh, tant pis. On a eu ce qu'on voulait. On peut rentrer à la maison, puisqu'il est déjà 19h. Allez, au revoir. Merci bien. Allez, à bientôt. Aïe, 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 aïe. On est vraiment les pires chouins de cet univers. La pire chouin des Sims 4, là, Madison. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Je suis outrée, je suis choquée. En plus, elle y est allée avec un bob sur la tête, quoi. Et elle a réussi à le pécho avec un bob. Je ne sais pas c'est quoi qui me choque le plus, en fait. Le bob ou Lilith, la femme de Caleb ? Je ne sais pas trop. Franchement, j'hésite. Évidemment, c'est quoi qui vous a choquée le plus ? C'est qu'on l'a pécho devant sa femme ou qu'elle a réussi à le pécho avec un bob sur la tête ? Alors, les enfants, est-ce que vous avez fait ce que vous aviez à faire pendant ce temps-là ? Normalement, oui, ils ont toutes les deux fait leur devoir. Toutes les deux ont fini leur projet scolaire. Mais en vrai, tous les enfants, c'est OK. On finit quand même sur une bonne note. Parce que oui, il va falloir terminer cet épisode, quand même. On a été très audacieuses aujourd'hui. Et franchement, je suis contente. Je ne pensais pas que j'allais réussir. Je pensais vraiment give up à un moment donné et rentrer à la maison de Madison pour l'inviter, pour qu'on ne soit que tous les deux. Parce que j'avais l'impression que Lilith, elle mettait vraiment des bâtons dans les roues. C'était très compliqué. Je crois que ça a été l'homme le plus compliqué à séduire. Mais finalement, pas si compliqué que ça. Je pensais que ça allait être pire. J'espère que cet épisode, il vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao !